Yo tout le monde c'est Ittle Rebeu et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau est-ce que le programme d'aujourd'hui c'est la question de Pilgrim manga trotter qui demande est ce que les animés hypés ne méritent pas leur succès ? Hype, succès, fanservice etc ça fait pas mal de thèmes pour une question ça envoie du lourd et bah écoute Pil tu m'as laissé 4 heures mais ça devrait prendre un peu moins de temps la réponse juste après l'intro Alors est-ce que les animés hypés ne méritent pas leur succès ou en d'autres mots est-ce qu'ils sont surcotés ? On va répondre à ça mais avant toute chose faudrait savoir ce qu'est un animé hypé. Alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, un animé hypé est un animé qui est à la mode ou qui a pour but d'être dans la tendance, le genre d'animé que tu retrouves un peu partout sur les réseaux sociaux. Pour savoir ce qu'est la mode en ce moment j'ai demandé à 2-3 personnes de me donner leur avis sur la question, là dessus j'ai obtenu plusieurs réponses comme Tokyo Ghoul, One Punch Man, Fairy Tail et One Piece et je vais donc me baser sur ces 4 là pour répondre. Alors on va démarrer là dessus et comme dit ce ne sont que des exemples pris dans le lot, des animés hypés c'est pas ce qu'il manque et tu vas t'en rendre compte bien assez vite. Pour commencer avec One Piece ces qualités reposent essentiellement sur son univers immensément vaste et à cela tu peux rajouter les pouvoirs incroyables comme les fruits du démon, des histoires touchantes, des combats badass et un bon gros paquet de dénouements épiques. Or qu'est-ce qui pourrait remettre en cause son succès ? Certains ne sont pas fans du tout des graphismes et surtout des proportions qu'utilise Oda et d'autres trouvent qu'il y a beaucoup trop de… enfin voilà quoi les images parlent d'elles-mêmes. Perso les défauts que j'ai cité ne me dérangent pas du tout mais en fonction des gens ça peut gêner. Pour Tokyo Ghoul c'est encore une autre histoire, l'animé ne suivant pas le manga, ceux qui n'ont pas vu l'un ne peuvent pas juger l'autre et inversement. Mais comme la question d'aujourd'hui est centrée sur les animés, on va parler des animés. Le succès de Tokyo Ghoul est principalement basé sur son animation, tu peux le voir par toi-même c'est vraiment bien foutu et l'histoire de base est assez prenante. Ce qui remet en cause son succès, c'est surtout le moment où l'animé a tiré un gros fuck au scénario du manga. Beaucoup de scènes essentielles à la compréhension de l'histoire ont été abrégées en plus d'être censurées et que ça l'animé s'est tiré une balle dans le pied. Sans oublier que la fin de la saison 2 est vraiment partie en couille mais genre encore plus que la fin dans Naruto si tu vois le truc. Cette fois pour Fairytale, les graphismes sont là, les ost sont sublimes, l'histoire est longue et bien développée, comment remettre en cause son succès ? Et ben là encore on lui reproche d'avoir beaucoup trop de clichés du Neketsu. En plus de faire beaucoup trop de fanservice, trop de bonnet Z, tu le bonnet Z, toujours d'après l'opinion général ce qui en a rebuté pas mal. Enfin le dernier le plus récent, One Punch Man. Des graphismes de qualité, une animation à couper le souffle et il fait un véritable carton depuis son lancement. Mais là aussi on trouve de quoi râler quant à son succès qui est remis en doute. Beaucoup trouvent que sa trame scénaristique est trop répétitive parce que ouais, avec One Punch Man le principe c'est qu'en un coup de poing, tout est fini. Même si perso je pense que le seul qui puisse l'arrêter c'est… Au final pourquoi je t'ai parlé de tous ces animés ? Et ben c'est assez simple, avec ces exemples t'as pu te rendre compte que chacun de ces animés a ses qualités et ses défauts. Et ce qui fait son succès c'est lorsque ces mêmes qualités sur classe de très loin ses défauts. Par exemple pour ceux qui privilégient le graphisme au scénario, lorsqu'ils voient l'animation de Tokyo Ghoul, ils ont oublié presque que l'animé ne suit pas du tout l'histoire. Et ça vaut pour d'autres animés hypés comme Dragon Ball Super ou Shingeki no Kyojin. En gros c'est une question de goût et de tendance en fonction de la personne. On n'a pas tous la même façon de juger un animé et certains critères permettent de plaire à un public plus vaste. Par conséquent les animés hypés méritent leur succès car ils ont su éveiller la curiosité d'un gros public. Mais leur succès peut être remis en cause par ceux qui ont été plus interpellés par les défauts que les qualités de l'animé. Comme très souvent on revient donc à une histoire de préférence. Voilà cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ce nouveau S que t'auras plus, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu, t'abonner mais surtout à donner ton avis dans les commentaires. N'hésite pas non plus à poser ta question dans les commentaires, elle sera peut-être sélectionnée pour un prochain S que. Sur ce, porte-toi bien et à la prochaine. Ciao !